Bonjour, ici Roy Pallas, auteur du blog Le Dessin et dans cette vidéo je vais vous donner trois principes pour améliorer votre apprentissage du dessin. Ce sont des principes que moi j'ai appris d'expérience en faisant et je me suis rendu compte qu'il y avait trois choses que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps lorsque je me lance dans un dessin. Et pour être certain de ne manquer aucune de ces petites vidéos, de mes petites aventures à la campagne, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Donc qu'est-ce que c'est que ces principes ? Et bien simplement le premier principe c'est lorsque vous dessinez, c'est de vous challenger, c'est de vous donner des défis. Et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer un petit défi et de dessiner un animal, vu que je suis à la campagne, ça tombe très bien. Et j'ai cherché un petit peu partout, donc il n'y a pas de chien ici, il y a quelques chats mais ils sont vraiment farouches. Et ce qu'on a en fait ce sont des moutons qui sont derrière la maison. Et j'ai décidé d'aller faire un tour et d'aller voir les moutons tout simplement. Et ça c'était mon défi d'aller dessiner les moutons sur le vif. Donc ça n'a pas été facile parce que les moutons, même si ça bouge tout doucement, ça bouge quand même, ça n'arrête pas de manger, ça se déplace, ça se regroupe et tout. Et donc ce n'était pas simple. Et puis l'anatomie du mouton, moi je ne le connais pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première séance comme ça un petit peu sur le tas. Je n'ai rien préparé du tout. Et en fait, ce n'était pas folichant, folichant. Ce n'était pas non plus terrible, mais ce n'était pas ce qu'on peut dire fier de moi à ce moment-là. Donc la deuxième règle, c'est ce qui va arriver après, c'est ce que j'ai fait. C'est qu'il faut faire des recherches, même si on dessine, surtout si on dessine d'après nature et qu'on est devant un nouveau sujet, c'est de faire des recherches sur, là par exemple le mouton, c'était l'anatomie. Si je devais faire des recherches sur les paysages, par exemple, si je voulais dessiner des paysages, ce serait des recherches sur la composition. Et surtout, c'est de prendre des exemples et puis en fait, de les copier, voilà, de copier et de s'imprégner un petit peu de quelques principes, quelques éléments que l'on va garder en mémoire parce que justement, on les a dessinés. Donc c'est la mémoire du crayon, en fait, qui va agir là. Et lorsque l'on va revenir sur notre défi, eh bien, on sera un peu plus à l'aise. Donc comme moi, un petit peu avec les moutons. Donc moi, je suis reparti chercher sur mon ordinateur des images, des photos de moutons que j'ai commencé à copier pour voir un petit peu comment s'est fait la tête d'un mouton, les pieds. Après, bon, le reste, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a la laine. Mais au moins, je savais un petit peu mieux comment représenter le volume de la tête et surtout les pattes arrières que je trouvais un petit peu compliquées à représenter. Donc ensuite, je suis retourné et puis j'ai fait la même chose. Donc j'ai fait une petite séance d'esquisse et cette fois-ci, j'avais l'impression de mieux connaître le sujet. J'étais un peu plus à l'aise. Je n'étais pas non plus, je ne suis pas devenu un expert en une journée, mais en tout cas, j'étais un peu plus à l'aise et sur mon dessin, ça s'est ressenti. Et en fait, le troisième principe après les deux premiers, donc le premier, c'est le challenge. Ensuite, c'est de faire des recherches, de copier et puis d'analyser. La troisième règle, c'est en fait de ne pas hésiter à changer d'outil. Je ne sais pas si vous étiez, vous, très à l'aise avec toutes les techniques, tous les outils du dessin avec les crayons de couleur, avec les fusains, avec les craies, avec les passelles et tout ça. Moi, j'étais avec le crayon graphite et ça m'allait très bien pendant une dizaine d'années, pour les débuts et je ne voulais pas changer. Et c'est avec l'université que j'ai appris à manier plusieurs outils et je me suis rendu compte qu'il y a des outils qui sont mieux pour représenter des sujets que d'autres. Là, par exemple, les moutons, j'ai choisi de faire des aquarelles. Je me suis dit que tiens, avec la texture de la fourrure et tout ça, ça rendrait peut-être plutôt bien avec l'aquarelle. Et j'avais raison, donc je me suis plus amusé en fait à faire des esquisses approximatives à l'aquarelle, des tout petits moutons. Et puis, j'ai même peint des agneaux, tiens, j'ai même peint des agneaux, j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait ça avec la gomme de réserve. Et en fait, même si je débutais à peine le dessin d'animaux, le dessin de moutons, je me suis un peu plus amusé sur ce coup-là. Donc voilà, les règles, je vous les répète encore une fois, c'est se challenger et ensuite de ne pas hésiter à analyser, à s'autocritiquer gentiment et puis d'aller voir les erreurs qu'on a fait et puis d'essayer de les corriger en cherchant des sources extérieures. Et puis ensuite, c'est de ne pas hésiter, si vous savez manier d'autres outils, à changer pour voir si c'est plus simple de dessiner ou peindre avec un autre outil. Donc voilà pour cette vidéo et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime » et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « Je n'aime pas » et ne la partagez pas. Et si vous voulez plus de techniques pour apprendre à dessiner des portraits, à faire des croquis sur le vif, vous pouvez vous abonner au blog en cliquant sur le lien qui va apparaître dans la fenêtre juste maintenant en fait. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis moi, je vais retourner chez moi parce que ça commence à faire froid ici. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.